... Bonjour à tous et bienvenue dans Café Presse. Des mots pour l'histoire et des histoires de mots sont aujourd'hui au cœur de l'actualité. ... Certainement pas la fin des mots qu'il était censé juger, mais des mots pour l'histoire que les générations futures pourront entendre. Le verdict a été rendu mercredi dans ce premier procès terroriste filmé, celui des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, commis en France les 7, 8 et 9 janvier 2015, et qui ont fait, rappelons-le, 17 victimes. Comme le souligne Dove Alfon de Libération, les juges n'ont innocenté aucun des 14 accusés, retenant donc le fil de l'accusation, les estimant tous coupables d'avoir aidé d'une manière ou d'une autre les terroristes. Libération revient sur ces mots qui ont ému, bouleversé ou fait réfléchir durant ces 54 jours d'audience, tout en tension et émotion. Sigolène Vincent, rescapée de la tuerie de Charlie Hebdo, qui déclare qu'à un moment, elle avait accepté de mourir. Ma mère a vu son fils se faire assassiner. Ce sont les mots cette fois de la sœur d'Amed Merabé, le policier dont les images de l'exécution par shérif Kouachi ont circulé sur les réseaux sociaux. Jonathan B., qui pleure à la barre, le souvenir de son binôme, Clarissa Jean-Philippe, policière tombée sous les balles d'Amedi Koulibaly à Montrouge. Je ne l'oublierai jamais, c'est aussi ma force pour aller travailler le matin. Comment oublier le témoignage de Zari Siboni, ancienne caissière de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, à qui Amedi Koulibaly confiera « Vous êtes les deux choses que je déteste le plus au monde, juif et français ». On retiendra aussi les mots de Sonia M., incarcérée en Ile-de-France depuis son retour de Syrie. Par visioconférence, elle réaffirme avoir été mariée à Abdel Nasser Ben Youssef, le commanditaire selon elle de la tuerie de l'hypercachère, et décédée en 2016, déçu d'une blessure à la jambe. Juste avant de couper la caméra, elle surprend l'Assemblée par ces mots adressés à Charlie Hebdo. « Ne lâchez pas, vous représentez la liberté, et c'est ce qu'il déteste ». Enfin, les mots de Richard Malka, l'avocat historique de Charlie, mais aussi l'ami et victime également. « Je veux plaider pour aujourd'hui, pas pour les histoires ou le futur, parce que le futur, c'est virtuel. C'est à nous de crier, de chanter, de parler, pour couvrir de nos voix le son hideux des kalachnikovs. C'est à nous et à personne d'autre de nous battre pour rester libres. » Si les plaies évoquées par Dov Alfon dans son édito ne se refermeront pas avec la fin de ce procès, ces mots-là non plus, nous ne les oublierons jamais, et ils font désormais partie de notre histoire. Le point, cette semaine, s'intéresse également au poids des mots et leur sens dans l'histoire, et plus particulièrement au choix des mots d'Emmanuel Macron. Selon l'hebdomadaire, l'actuel locataire de l'Elysée est renouré avec un certain attachement à la langue française perdue depuis François Mitterrand. « Écrire, c'est se confronter à plus grand que soi, rechercher la clarté et l'émotion. Écrire, c'est commencer à agir. C'est pour cela que, pour moi, cela ne se délègue pas », explique Emmanuel Macron dans un entretien accordé à l'hebdomadaire. Alors qu'il rappelle son lien indéfectible à la littérature et le soin qu'il accorde à ses discours, Emmanuel Macron estime avoir eu raison d'avoir emprunté au champ lexical de la guerre lors de son discours du 16 mars. Ces mots, selon lui, seront réhabilités par l'histoire. Dans 5 ou 10 ans, je cite, « on prendra du recul sur cette crise, on se rendra compte que les conséquences économiques, sociales, psychologiques seront équivalentes à celles d'une guerre. » Si l'exigence dans le choix des mots est, selon lui, une barrière au projet populiste, ce n'est pas un totem d'immunité contre un virus. À l'heure où j'enregistre cette chronique, on apprend que le président vient d'être déclaré positif au Covid-19. Dans le fait divers tristement célèbre dit du petit Grégory et qui occupe la justice depuis des décennies, les mots sont également au cœur de l'affaire. Des lettres de menaces anonymes écrites à la main par un auteur, le Corbeau, qui n'a jamais été identifié. Dominique Brault, le juge qui a repris l'affaire en 2019, mise cette fois sur les résultats d'une expertise novatrice, inédite en France, la stylométrie. Dans le Parisien, on apprend qu'il s'agit d'un examen très sérieux qui permet d'analyser le style d'écriture à la façon d'un ADN. Chacun a le sien, c'est le style d'écriture d'une personne, et on le retrouve à chacun de ses textes. Des juges ont donc confié à des experts trois lettres de menaces ainsi que des transcriptions d'appels téléphoniques car la stylométrie ne se limite pas aux écrits. Le Parisien nous rappelle qu'inédite en France, la stylométrie est en revanche courante aux Etats-Unis et a permis d'éclaircir certaines affaires et même de confondre un terroriste. L'affaire du petit Grégory, enfin le mot de la fin, affaire à suivre. Bonne journée et à demain.